Deux désormais anciennes collaboratrices se séparent dans la ferveur au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. L'Opoulama a cédé la place de ministre à sa secrétaire générale, Safiat Diallo, pour diriger son département stratégique. Ce changement de figure à la tête de son ministère fait suite au réaménagement de l'équipe gouvernementale par le président de la transition. Ce lundi 21 novembre 2022, il y a eu la passation de charges entre les deux ministres. Pour la cérémonie de circonstance, c'est le ministre secrétaire général du gouvernement qui a présidé la rencontre. Abdurahman Sikhe Kamara a remercié la ministre sortante pour les efforts consentis et a souhaité plein succès à la nouvelle chef du département pour réussir sa mission à la tête du département de l'Environnement et du Développement Durable. Madame la ministre sortante, depuis le 21 octobre 2021, vous avez fait preuve de technicité et de dévouement à la tête de ce grand département. Plusieurs projets et programmes ont été initiés dans le cadre du respect des normes environnementales et aussi dans le cadre de la protection de l'écosystème guinéen. Soyez-en remerciés pour ses bons et loyaux services en faveur de la nation. Madame la ministre entrante, la confiance placée en vous par son excellence, monsieur le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, prouve à suffisance l'intérêt que le chef de l'État accorde à la promotion des cadres guinéens sur la base du mérite, de l'engagement et de la motivation des uns et des autres à s'intégrer dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Madame la ministre, vous prenez fonction dans un contexte environnemental très particulier de l'histoire de notre pays, avec des défis énormes et le souci de préservation de l'écosystème national. Dans ce contexte, le ministère de l'Environnement occupe une place de choix dont vous avez la lourde charge de gérer désormais. Sur ce, nous vous souhaitons à vous personnellement et à tous les techniciens de l'environnement plein succès dans votre ambition d'assurer la protection de l'environnement. Luopoulama quitte le ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. En cédant sa place, elle a fait des recommandations à sa successeur afin de poursuivre les acquis obtenus durant sa gestion. C'est avec satisfaction, mesdames et messieurs, que je quitte le ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour un autre portefeuille aussi stratégique et prestigieux. Donc, avant de quitter ce ministère, je voudrais faire des recommandations à Mme Larisse Entrente de poursuivre la conduite des activités de ce département et plus particulièrement la poursuite des activités de la campagne de reboisement 2022 en assurant le paiement de la deuxième tranche pour permettre aux acteurs de réaliser les travaux d'entretien et la protection des sites reboisés. de renforcer les effectifs et former et équiper le corps paramilitaire des conservateurs de la nature, de poursuivre les travaux liés à l'élaboration et à l'aménagement des forêts urbaines et périurbaines qui sont actuellement au nord de 24, de mettre en œuvre le programme national de lutte contre les feux de Proust, de poursuivre la mise en œuvre du plan annuel de formation du personnel du MED, d'élaborer ou réviser les tests législatifs et réglementaires, d'opérationnaliser les EPA qui ont été mis en place grâce aux reformes. Pour faire face aux préoccupations de sa prédécesseure, Safiette Diallo, la nouvelle ministre de l'Environnement et du Développement Durable promet de s'inscrire dans la continuité des actions dans le cadre de la valorisation de l'environnement. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu pour moi de remercier Mme la ministre Loupoulama pour les grandes actions menées ensemble dans ce département depuis le début de cette transition. Je vous remercie beaucoup Mme la ministre. Nous nous inscrirons dans la continuité de ces actions tout en y apportant des ajustements nécessaires avec célérité. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle fonction. Pour ce faire, chers collaborateurs et cadres du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, je veux, à très court terme, en comptant sur une équipe solide, solidaire et efficace, instaurer de bonnes pratiques de mobilisation, de sécurisation et de gestion des taxes et redevances environnementales ainsi que des commissionnements administratifs prélevés pour la délivrance des autorisations et certificats de conformité environnementale. Je voudrais également, dans un court terme, réviser la pertinence de cet établissement public autonome créé au sein du département sur la base des propositions de rectification pertinentes. Je voudrais aussi compléter, dans un très court terme, la nomination des cadres aux différents postes occupés sur la base de critères de compétence, d'expérience et de loyauté aux idéaux de la transition. A noter que cette cérémonie de passation de services a eu lieu avec une forte mobilisation des travailleurs du département de l'Environnement et du Développement Durable.